Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Xbox TV. Dans les news, nous vous montrerons les coulisses du Halo Fest auxquelles nous nous sommes rendus à Los Angeles. Dans Insider, on s'intéresse à Assassin's Creed Unity, mais aussi à Halo The Master Chief Collection et surtout, on vous présente toutes les news sur Halo 5 avec du gameplay exclusif. Enfin, Super Connard répond à nos questions dans le Light On. Le rendez-vous de l'année pour Halo, c'était bien évidemment le Halo Fest à Los Angeles. Les deux premiers jours étaient réservés au tout premier tournoi sur la Master Chief Collection dans les locaux de l'ESL diffusé en live sur Twitch. Ce tournoi a vu la victoire des Believe The Hype, premier champion mondiaux de ce Halo nouvelle génération. Ces trois jours de Halo Fest se sont clôturés par l'avant-première de Halo Nightfall, la série produite par Ridley Scott à l'Avalon Theatre avec la présence des acteurs. Pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être à Los Angeles, le premier épisode est disponible sur le Halo Channel. Mais il n'y a pas qu'à Los Angeles que Halo avait droit à son événement. Un marathon Halo a eu lieu dans les locaux de Microsoft, diffusé en live sur le site LevelDown. Durant 24 heures, les équipes de streamers et YouTubers se sont relayées pour enchaîner les épisodes de la série. Et il leur a fallu une sacrée quantité de café pour tenir. Attends, je le brain, je le brain. Le schtroumpf, il t'a explosé la gueule, je suis désolé. Avant de partir dans l'espace avec les nouveautés Halo, faisons un détour par Paris. Une simple larme qui s'est changé en torrent. Bienvenue dans Assassin's Creed Unity, la nouvelle production du studio Ubisoft. Après Istanbul, Florence, New York, l'itinéraire de la saga Assassin's Creed devait bien un jour passer par Paris. Dans cet épisode, la série nous propose de revivre l'ambiance de la révolution dans la peau d'un assassin franco-autrichien du nom d'Arnaud. Nous nous retrouvons donc dans un Paris qui prête à de nombreuses intrigues tellement l'atmosphère est riche en complots et trahisons politiques. Napoléon ? Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. Parmi les grandes nouveautés de la série, celle de pouvoir rentrer dans les bâtiments. Terminer l'impression de grimper sur des décors de cinéma. Vous vous baladerez donc pleinement dans une ville remodelée avec précision. Mais vous ne ferez pas cela seul, car la coopération fait une entrée magistrale avec la possibilité de jouer à quatre assassins. A noter aussi la présence d'un équipement bien fourni. Celui-ci s'accompagne en plus d'un système de compétences qui apporte une légère dimension RPG à la série. Pour vous lancer dans cette aventure parisienne, un bundle Xbox One, Assassin's Creed Unity et Black Flag est disponible. Alors, aux armes citoyens et que le meilleur assassin gagne ! Oh, une conspiration, une intrigue ! C'est à moi de mener ce combat. Après les rues parisiennes, il est donc temps pour nous maintenant de nous envoler dans l'espace infini. Cette fin d'année marque le retour tant attendu du Master Chief. Nous avions déjà eu l'occasion de parler de la Master Chief Collection. Cette réédition du Halo 1, 2, 3 et 4 vous permettra de refaire pas moins de 45 missions et d'avoir à votre disposition 100 cartes multijoueurs. Il est important de noter que tous les contenus seront disponibles dès le début. Vous pourrez ainsi commencer directement vos missions dans l'ordre de votre choix. Autre détail qui intéressera les plus âgés d'entre nous, en appuyant sur un bouton, vous pourrez passer des anciens graphismes au nouveau. Un bon moyen de comparer le travail titanesque réalisé par les équipes de 343 Studios. A noter que les musiques et les bruitages changent en même temps que les graphismes. Comme tout le monde, je pense, on a tous le même avis, c'est de la bombe. On retrouve Halo 2 en remasterisé, 1080p et 60fps et c'est juste énorme. Super, les graphismes sont au rendez-vous. C'est le plaisir aussi de retrouver Halo 2 et les nouveaux Spartans. Je n'avais jamais joué Halo 2, c'est-à-dire que moi j'ai commencé sur l'opus Halo 3. Halo 2 en remasterisé, ça donne quelque chose de vraiment excellent. L'agressivité du jeu qu'on avait sur Halo 2 est de retour, réellement. Redécouvrir un petit peu l'arme en elle-même, c'était sympa. Et puis redécouvrir le fait d'avoir une arme dans chaque main, ce qu'on avait perdu dans les derniers épisodes. Je trouvais que c'était vraiment bien. Mais parmi les choses qui vont en intéresser plus d'un, avec votre édition de la Master Chief Collection, vous pourrez profiter d'un code pour accéder à la bêta du multijoueur de Halo 5. Et nous, bien sûr, on a eu la chance de poser nos mains dessus et les nouveautés sont multiples. La présence d'un jetpack permet notamment de dynamiser le gameplay avec un système d'esquive très intuitif. Vous pourrez aussi vous maintenir en l'air quelques secondes, le temps de provoquer une attaque au sol dévastatrice. De nouveaux modes de jeu font aussi leur apparition, et parmi ceux qui nous ont particulièrement plu, il y avait Breakout. En 4 contre 4, vous ne disposez que d'une seule vie pour venir à bout de vos ennemis. Il faudra donc jouer en équipe pour gagner, car la moindre erreur sera fatale. Toutes ces nouveautés renouvellent très clairement l'intérêt du jeu pour le multijoueur et la compétition. Un coup de fraîcheur dont la licence avait très clairement besoin après les retours mitigés de Halo 4. Halo 5 est prévu pour la fin de l'année 2015. Si vous aimez GTA, alors vous le connaissez forcément. Il est le roi de la parodie, le prince du délire entre potes, et ce ne sont pas moins de 400 000 abonnés qui suivent ces funny moments sur YouTube. Aujourd'hui, SuperConnard répond à nos questions dans le Light On. Tu devrais apercevoir une crotte de nez géante. Une crotte de nez géante ! Fais ! Fais sur la crotte de nez ! Alors dis-nous, SuperConnard, c'est quoi ta recette secrète sur YouTube ? Je n'ai pas de recette attitrée, mais tout simplement, la base vraiment de ma vidéo, c'est d'avoir du fun, tout simplement, de m'amuser, et d'essayer quand même d'aller plus loin que ce que le jeu te propose, tu sais, d'aller plus loin que la mission, et de se créer ses propres missions, et faire ses propres délires, tu sais, je peux délirer juste sur un tout petit objet dans la mission, et c'est juste sur ça que je vais faire ma vidéo, quoi. Et quels sont les jeux qui t'intéressent le plus en ce moment ? Il y a beaucoup de jeux, bien sûr, j'étais à 5 next-gen, il y a Far Cry 4 qui arrive, Assassin's Creed Unity, le Master Chief Collection, Sunset Overdrive aussi, qu'il faut que je tête, j'ai pas encore eu le temps. Il y a tellement de jeux, il y a aussi The Witcher 3 qui arrive, donc vraiment les jeux AAA qui sortent en ce moment, généralement, je suis très fan. Le mode FPS de GTA sur Xbox One, tu l'attends avec impatience ? Ah oui ! Ouais, carrément, quand j'ai vu le trailer, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais c'est impossible, c'est un fake, ou c'est quelque chose qui a été monté, et non, franchement, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, au niveau vidéo, ça va pouvoir créer plein de possibilités, donc... Wait and shake ! Quels sont tes projets à venir ? Mes projets à venir, alors je vais lancer une nouvelle série qui sera basée sur moi et sur mes abonnés, donc des vidéos, ce sera mes abonnés contre moi, et on va se faire sur plein de jeux où on verra qui est le meilleur. Je continue les fictions, on verra les projets qu'on pourra réaliser, mais là, on attend un peu que la moutarde monte au nez et qu'on ait les idées. Allez, on passe maintenant au portrait chinois. Rapidité, efficacité, ça me connaît. Si tu étais un héros de jeux vidéo, Master Chief ! Si tu étais un type de jeu, J'étais à laïc. Si tu étais un jeu indé, Broforce. Si tu étais un jeu solo, Jeu solo, j'étais à 4. Si tu étais un jeu multi, Call of Duty. Et si tu ne devais garder qu'un seul jeu pour le reste de ta vie ? Oh my god ! GTA V ! Hé, un petit mot pour la fin ? Zizi ! Et au fait, comme c'est la sortie d'Assassin's Queen Unity cette semaine, on en a profité pour récupérer discrètement deux statuettes d'Arnaud, et elles sont pour vous. Et oui, si vous voulez les remporter, il vous suffit de commenter cette vidéo, sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter, et nous tirerons au sort les deux gagnants. Tentez votre chance ! Et voilà les amis, la Xbox TV est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos, de nouvelles aventures, et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501